Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite aujourd'hui à travailler les abdominaux avec un exercice qui s'appelle 6 sorts. Avant de commencer, vous pouvez aller voir les autres vidéos qui sont sur le site, à savoir celles sur les principes posturaux et généraux du pilates, et puis tous les autres exercices d'abdominaux et de fessiers. Ça vous permettra d'avoir une séance un petit peu plus complète et un petit peu plus longue. Voilà, donc je rappelle pour faire les abdominaux, il faut penser à avoir la tête toujours dans le prolongement du dos, donc nuque allongée, on ne rentre pas sa tête et on ne sort pas son menton. Donc vous mettez un point peut-être sur le premier exercice pour voir si vous respectez, si vous appuyez ce n'est pas bon et si vous lâchez votre point ce n'est pas bon non plus. Pensez à avoir les clavicules ouvertes avec les olympiques légèrement serrées. Et pendant les exercices, sur l'effort, vous pensez à serrer, sphincter, périnée, transverse, je l'appelle le zip. Surtout ne cambrez pas votre dos, on garde la courbure naturelle, donc ni en comblant, ni en accentuant la courbure. Surtout sur cet exercice-là, il va falloir bien penser à serrer fort pour ne pas cambrer. Donc on n'est pas tous égaux lorsqu'on descend les jambes. Donc si vous sentez la cambrure arriver, remontez la jambe tout doucement. C'est un exercice où on va descendre, vous avez compris, et monter les jambes. Je vais vous montrer deux niveaux, un niveau plus facile et un niveau plus difficile. Comme d'habitude, vous pouvez les répéter entre 6 et 10 fois, et bien sûr faire plusieurs séries. Je vous invite aussi à mettre un peu de musique pour que ça soit un petit peu plus gai derrière vous, si vous le voulez. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas en mettre pour que ça soit plus neutre. Voilà, vous pouvez mettre des musiques un peu lentes, un peu douces. Donc, je vais me placer sur le dos, toujours à la posture de chaise renversée. Je vais relever mon buste le plus haut possible, toujours en gardant les lombaires collées au sol, naturellement. Ma tête, je fais bien attention qu'elle soit dans le plongement, je mets mon poing pour vérifier. J'écarte bien mes coudes, donc elles ne sont pas serrées, parce que mes épaules doivent être très légèrement en arrière. Et je vais tout doucement, en soufflant, descendre ma jambe. Dès que je touche le sol, je remonte facile en inspirant. Je serre, je descends. J'inspire dans les côtes. Je souffle. J'inspire. Donc ça, c'est la version un petit peu plus simple. J'inspire. 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 J'inspire dans les côtes. J'inspire. Et un dernier. Vous pouvez reposer la tête. Donc, la version un petit peu plus difficile, ça va être jambes tendues. Donc, un petit peu plus difficile. Donc, la même chose, je vais remonter. Donc, je garde une jambe bien à la verticale et je descends. Donc, quand je sens que je vais peut-être tomber, je remonte ou je descends moins bas. Je remonte. Je descends. Inspirez. Inspirez. Donc, on serre très fort. Comme si on nous empêchait de descendre la jambe. Encore. Donc, on essaie de tendre au maximum sa jambe une dernière série. Et on peut revenir en chien, en chaise inversée et reposer la tête. Donc, basculez le corps sur le côté pour vous asseoir. Voilà. Donc, deux exercices. Un niveau plus difficile et un niveau plus facile. Donc, vous pouvez faire bien sûr les deux. Vous pouvez faire plusieurs séries. Donc, j'espère que j'ai été claire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain exercice. Bon courage. Au revoir.